Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment déceler une bonne agence d'une mauvaise agence. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description et un lien. Ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés », tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, comment est-ce qu'on fait pour différencier ces agences ? Tu sais, celles qui t'en mettent plein la vue, celles qui te disent « Oui, mais moi, je suis le meilleur, moi, je suis une machine et tu vas voir avec moi, ton business va être de la bombe ». Comment tu décèles ces gens-là, tu vois ? Alors, c'est très simple, la mauvaise agence, en fait, elle te montre des chiffres, elle t'en met plein la vue, elle te parle de son équipe, tu sais, son équipe de poivre, au moins deux personnes et elle va t'en mettre plein la vue. Je ne sais pas, c'est quoi le délire de travailler avec des gens, de faire genre qu'on a des équipes ? Je n'ai jamais compris vraiment le délire. Alors si, ça, c'est les mecs qui sont en gros, gros manque d'ego, tu vois, ou manque de confiance en mode « Ouais, tu vois, je suis sérieux, j'ai des équipes ». Ouais. En fait, ça ne sert strictement à rien, pour une raison simple, moi, personnellement, enfin, c'est un avis très personnel, mais moi, les mecs qui commencent à me dire qu'ils ont des équipes et tout ça, moi, j'évite de travailler avec eux parce que si c'est pour eux, avoir une équipe, c'est un argument, imagine ce qu'ils vont faire pour tes campagnes, tu vois ce que je veux dire, ou pour ton marketing, tu vois, parce que finalement, dans les deux cas, ce n'est pas vraiment ouf, tu vois. Alors qu'une bonne agence, c'est quoi ? Une bonne agence, elle commence par tes besoins, quel est ton problème ? Est-ce que tu as un souci ? C'est quoi ? Pourquoi tu ne le fais pas toi-même, tu vois, finalement ? Qu'est-ce qui, tu vois, elle va essayer d'étudier ton besoin, en fait ? Et surtout, elle va tenter de proposer quelque chose, tu vois. Et j'aime bien prendre un comparatif avec les avocats, je ne sais pas si tu as déjà essayé des avocats. Tu en as, c'est très simple, c'est « moi, tu payes 300 balles avant de m'appeler ». Tu en as qui disent « ok, tu m'appelles et en fonction des infos, tu vas payer ou tu ne vas pas payer ». Puis tu en as qui te proposent des conseils gratuits. Et donc, tu vois, ces trois façons de faire, c'est un peu pareil comme les agences, tu vois, tu as celui qui va partager le risque. Et moi, je vais te donner une petite astuce, ce n'est même pas une astuce, en fait. C'est un truc qui est juste du bon sens. C'est que quand tu as quelqu'un qui arrive et qui te demande peut-être, en général, les setups, ils sont entre 1000 et 2000 euros, tu vois, pour tes campagnes, de pubs, ça peut être AdWords ou Facebook, si tu es au-dessus, fuis. On va dire entre 0 et 2000 euros et tant là qu'ils vont dire « bon, moi, je te prends 2000 et après, je vais te prendre une commission, etc., etc. » Tu dis « ok, moi, ça me va, moi, tu peux même me payer 4000, 5000, il n'y a aucun souci. La question, c'est à quel moment, toi, tu prends un risque pour moi, en fait ? » C'est-à-dire, la question, c'est « moi, je veux bien mettre 2000, même 5000, il n'y a aucun souci pour un setup, mais en fait, à quel moment je suis censé mettre 5000 balles, en fait, pour toi ? » C'est-à-dire, toi, tu prends quoi comme risque, en fait, en face ? Non, parce qu'une vraie relation de partenariat gagnant-gagnant, c'est quand les deux mettent un risque. Alors, moi, ce que je fais sur un truc comme ça, c'est que, par exemple, je leur dis « c'est très simple, si tu es bon, tu es bon et donc ça va marcher. Si tu n'es pas bon, moi, tu vas me mettre dans ton contrat que tu vas me rembourser, en fait. » Et donc là, les mecs, on se dit « mais non, mais machin, oui, je ne sais pas, pourquoi je mettrais 2 à 5000 balles ? » Toi, tu mets quoi, en fait, dans la balance pour contrecarrer ça ? Moi, je te donne mon fric, et toi, tu mets quoi ? Ta compétence, mais moi, je ne la connais pas, donc je suis censé mettre mon fric avant que tu montes ta compétence. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, je te paye, mais dans ce cas-là, tu montes d'abord ta compétence, tu vois ? Et donc, il y a des choses qui paraissent logiques quand je le dis, tu vois, mais il faut quand même faire gaffe. Et donc, une bonne agence, en fait, elle commence par ça, c'est quels sont tes besoins, quelles sont tes problématiques ? Tu vois, moi, il y a des trucs qui sont très simples, c'est que, par exemple, tu vas essayer de relever 80% des problèmes que tu as, par exemple, sur Google, on va parler de Google, des problèmes que tu as sur AdWords, c'est 80%, ouais, mon mot-clé, il est trop cher, mon CPV sur YouTube, il est beaucoup trop élevé, etc., bref, ça, c'est des problèmes classiques. Et puis, tu as des problèmes qui sont un peu différents, tu vois, du genre « tiens, j'ai beau augmenter le budget, ça augmente pas ma transfo, j'ai beau machin, etc. » Et les mecs peuvent te sortir vraiment des explications que tu ne connais pas. Et moi, j'aime bien ces mecs qui donnent un peu d'infos gratuitement, tu vois, mais des infos qui sont vraiment pertinentes vis-à-vis de tes problèmes. Et là, ça devient vraiment génial parce que les mecs te donnent ça en mode « bah ouais, il faut faire ça et tout, mais voilà, tu vois, il n'y a aucun enjeu. » Alors que la mauvaise agence va essayer de te dire « ah ouais, mais ça, il faut me payer pour que tu le saches, tu vois, c'est un peu le truc à la con, en fait. » Et donc, déjà, quand tu vois que les mecs sont en manque de confiance, qu'ils te demandent de payer avant de te révéler des infos, que machin, moi, j'arrête. Et d'ailleurs, les avocats, à l'instar des avocats, qui quand ils te demandent 350 balles pour avoir une heure d'entretien téléphonique pour te donner des infos qui, à la fin, sont pas forcément pertinentes, c'est un peu la même chose, en fait. C'est que finalement, alors je comprends que les mecs veulent rentabiliser leur heure, tu vois, d'avocat, machin, il n'y a aucun souci. Mais du coup, tu perds un client, tu vois. C'est juste ça. Et finalement, c'est peut-être beaucoup plus que tu perds. Alors, c'est là où il faut faire un peu la part des choses. Donc, comment tu fais ? Le vrai truc, c'est que je le dirais jamais assez, c'est que c'est à toi déjà d'avoir fait des choses. C'est-à-dire, si tu commences de zéro et que tu délègues à une agence, je ne sais pas, tu commences sur Google, tu n'as jamais créé de compte et tu dis je vais passer par une agence, c'est la plus mauvaise des idées que tu peux avoir. C'est la plus mauvaise des idées. Parce que tu vas te rendre compte que si tu ne crées pas d'abord un compte pub, si tu ne ne crées pas d'abord des campagnes et que tu ne te rends pas compte des problèmes, eh bien, tu ne pourras pas vraiment jauger qu'est-ce qui est bien ou pas bien. Dès lors que tu as des problèmes, c'est là où les gens sont là. Parce qu'en fait, créer des choses qui marchent, c'est facile, mais le vrai sujet d'une agence est censé être là quand ça ne va pas. C'est un peu comme les agences de com, tu vois. Quand on va chercher une agence de com, on veut toujours que l'agence, ça fasse mieux que l'ancienne. Et donc, ça fonctionne très bien. Les agences de com, à partir du moment où tu les payes, sauf qu'après les avoir payées, tu n'es pas sûr que finalement ce soit bien. Par contre, eux ont pris leur thune. Donc, c'est toujours intéressant de partager un peu le risque, tu vois. Moi, je garde toujours ça en tête, peu importe ta négo, où est-ce que toi, tu prends ton risque en tant qu'agence ? Où est-ce que toi, tu prends ton risque ? Parce que moi, je mets ma thune, et toi ? Et ça, c'est un conditionnement de très très bonne construction, je n'ai pas le mot, mais c'est quelque chose qui permet vraiment de construire une relation en plus sur du long terme. Et si tu as une personne en face qui te répond de manière très pertinente, tu vois, tu peux te rendre compte que c'est vraiment chouette parce que le mec ou la nana en face, il ou elle va te dire, ouais, c'est super, là on peut faire comme ça. Et tu vois, tu as vraiment des choses qui peuvent, ça peut créer une émulsion de quelque chose de vraiment pertinent pour ton business. Et en plus, vous pouvez échanger, enfin bref, ça construit une bonne relation dès le départ, tu vois. Alors qu'une mauvaise agence, tu vas plutôt batailler, il va batailler sur le prix, machin, il va essayer de voir, et nanana, et pourquoi, et comment, il va essayer de te faire changer plein de choses alors qu'il ne connaît pas grand-chose, ouais, mais là, tu vois, on peut améliorer. D'ailleurs, ceux qui arrivent en te disant la stratégie de la peur, ah oui, mais là, tu perds des ventes parce que, ou là, là, c'est pas bien, parce que moi, tout cela, je les évite tout de suite, tu vois. Par exemple, des avocats qui te disent, mais non, il ne faut surtout pas faire ça, oh, mais vous êtes fou, mais non, mais là, vous allez avoir des gros problèmes, mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Tu vois, ça, c'est le genre de truc que je déteste, parce que, en fait, ils essaient de te faire peur pour te conquérir, et conquérir par la peur, ça n'a jamais fait vraiment quelque chose de pertinent, tu vois, pour ton business ou pour celui des autres. Donc, voilà, je te le dis parce qu'il y en a, ils jouent vraiment là-dessus, tu vois. Et il faut faire très attention, parce que les agences, c'est pareil. Ah oui, non, mais attendez, il ne faut surtout pas faire ça, mais vous imaginez le nombre de ventes que vous perdez sur votre Google AdWords, là ? Mais parce que, regardez, bon, vivement qu'on travaille ensemble, je vous expliquerai ça après. Surtout pas, n'y va surtout pas, grand fou, n'y va pas. Donc, en fait, la mauvaise agence, ça va être très simple, manque d'ego, enfin, trop d'ego, manque de confiance, d'ailleurs, ça va avec, manque de confiance et bourre l'ego pour montrer que ça va. Elle va essayer de te montrer des chiffres tout de suite, regarde, j'ai fait tant, j'ai fait machin. Une bonne agence ne te parle pas de ses chiffres. Une bonne agence te parle de ses compétences et de ce qu'elle va pouvoir réussir à faire avec ses compétences pour toi. Tu vois la différence ? Donc, tout de suite, quand une agence, en tout cas, leurs chiffres directs, il faut tout de suite les éviter. Parce qu'elles essaient d'en mettre plein la vue, elles essaient de te dire que machin. En fait, parce qu'elles manquent d'autres arguments, tout simplement. Alors qu'une bonne agence, elle ne va jamais parler vraiment d'une bonne, tu vois, des chiffres ou machin. Au contraire, elle va te dire, les résultats, ils dépendent. Vous savez, moi, j'ai eu des trucs dans votre métier, des fois, j'ai des trucs qui sont carrément pas rentables et des trucs qui sont très rentables. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. D'ailleurs, ces facteurs, on va les travailler au départ comme ça, comme ça, comme ça. Et tu vois, c'est là où ça devient très pertinent. Non, c'est parce que tu peux très vite jauger ces gens-là. Et je te parle des agences, mais c'est valable également pour tes recrutements, pour tes salariés, pour tes collaborateurs, voire même pour tes associés. Peut-être un jour, je ferai des formations sur le management, etc. C'est probablement comme ça, évoluera Web2Food d'ici quelques années. Mais sur le principe, c'est vraiment une vraie technique de recrutement, tu vois. Et moi, j'avais une technique de RH qui disait, j'aimais bien mettre les mecs en survie, parce que, tu sais, le web, t'es toujours un peu en survie. Et je leur disais, vous êtes accroché à une falaise. Vous êtes accroché à une falaise. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes au bord du précipice, vous avez les mains accrochées à une falaise. Qu'est-ce que vous faites ? Et là, t'as des gens qui te donnent des résultats extraordinaires. Par exemple, le mec qui dit, bah, je lâche, il y a le sol juste en dessous. Tu vois, incroyable. Tu vois, ça, j'aime bien, c'est des gens qui, tu vois, il n'y a pas de problème, tout va bien. Puis t'as celui qui va être hyper créatif, qui va te dire qu'il y a un trou juste en bas, qui va essayer de machin, etc. pour essayer d'y arriver. Donc ça, c'est le mec qui va batailler, qui aime bien le compliquer, tu vois, pour s'en sortir. Et t'as celui qui dit, bah, moi, j'ai assez de force et je remonte, tu vois, où est le problème ? Tu vois, et il y a plein de solutions différentes. T'en as, ils vont se balancer. T'en as, ils vont essayer de couper la corde. T'en as... Et donc, ça révèle vraiment des... Comment tu dis ? Des profils, en fait. Et tu vas voir qu'il y a des profils qui sont plutôt créatifs, des profils qui sont plutôt pragmatiques, des profils qui sont plutôt terre à terre. Et c'est vraiment des jobs qui correspondent en fonction des profils, tu vois. Et ça, c'est une question de survie que je trouve extraordinaire dans le web parce qu'elle permet vraiment d'y arriver. Et donc, des questions pour les prestataires, c'est un peu la même chose. Et si demain, je claque 10 000 euros chez toi et que tu fais pas de vente, il se passe quoi ? Ouais, je ferai forcément des ventes. Bah oui, mais la question, c'est pas ça. La question, c'est si je suis pas rentable, en fait. Donc, tu vois, il y a des trucs... Il faut faire attention. Il faut faire attention à... Il y a des techniques vraiment pour ça qui fonctionnent très bien et de management. Et franchement, c'est assez extraordinaire. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai une question qui est terrible. Et quand il y a un problème, qui le gère ? Comment ça se passe ? Est-ce que t'es réactif ? La réactivité, la facilité à résoudre les problèmes, les capacités à engendrer des nouvelles compétences et à tester de nouvelles choses, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de vraiment génial à partir du moment où t'arrives à poser les bonnes questions. Et il y en a qui ont peur de poser ces questions-là. Et après, t'as une dernière chose. T'as une technique qui est énorme que moi, j'ai faite, que j'ai appliquée. Au début, j'y croyais pas trop. Et elle m'a permis de faire 600 ventes Facebook sans mettre un euro de pub. Grâce à ces agences. Tu sais, ces mauvaises agences. J'ai trouvé un hack de fou pour que toutes ces agences, même mauvaises, tu puisses les exploiter. Que même si t'as ton compte publicitaire Facebook fermé, ces agences fassent de la pub pour toi sans que tu mettes un euro. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir une sorte de réseau d'agences qui va gérer ta pub pour toi et de manière très simple. Et t'as pas besoin d'être commercial, t'as pas besoin. Je vais te donner tout ce qu'il faut. Je t'ai préparé une formation pour ça, pour que même toi, t'ailles voir justement ces foutues agences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises et qu'avec ce que tu vas apprendre, ce soit infaillible, infaillible, une réussite à 100% pour qu'elle, en fait, elle paye ta pub pour réussir à générer des ventes chez toi. Et tu vas voir, tu vois, les agences de prime abord, elles veulent te demander 2000 euros de setup, etc. Et bien, je t'ai préparé une formation où je t'explique et je te montre comment tu vas faire pour qu'une agence juste ne te prenne pas un euro et que ce soit elle qui dépense son budget pour toi. Tu vas voir, c'est une solution de malade et ça te permet non seulement, si jamais t'as des problèmes sur Facebook ou AdWords que t'as des comptes suspendus ou bloqués, bah t'es quand même présent sur le réseau social en pub pour continuer à relayer des pubs pour ton produit. C'est-à-dire qu'en fait, t'as même plus besoin presque d'avoir de comptes publicitaires puisque c'est les autres qui vont faire la pub pour toi sans que tu mettes un euro, tu vas voir, c'est un truc de malade. Je te laisse cliquer dans la description, c'est la formation de la semaine qui s'appelle Hack de fou, 627 vente Facebook sans un euro de pub. Je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté. et je te dis à tout de suite.